Absolument rien, c'est ce qui a changé sur la map depuis le dernier épisode, effectivement, il n'y a rien du tout qui a changé. Citoyens bonjour, en tant que maire de la ville de Zelandia, je vous demande de bien vouloir souscrire à notre abonnement ainsi que de mettre un pouce bleu afin de voter pour moi aux élections, merci. Et avant de démarrer l'épisode, je me rappelle d'une chose, je mets vos pseudos directement sur les maisons. Merci donc à GG85, à Adou Hamad, à Fange55, à Valentin Toshi, à Kandinsky, à Le Bricoleur du Lundi, à Thomas TFC et pour finir à Rookleplouk. Merci vraiment du coup pour tous vos commentaires, je les lis dès qu'ils arrivent sur ma chaîne et je peux vous dire que ça me fait extrêmement plaisir, place maintenant à la vidéo. Citoyens bonjour et bienvenue dans cet épisode 12. L'épisode 11 vous a clairement plu et les petites propositions auxquelles je m'attendais à avoir même pas une réponse ont été tout simplement répondu, donc c'est plutôt parfait. Donc vous avez été unanimes, on va construire le parc d'attractions juste ici et on va s'acheter les tuiles qui sont juste ici. Alors comme je le disais dans l'intro du coup, rien n'a été changé depuis le dernier épisode, je n'ai rien fait en off, absolument rien. Ça va nous permettre un petit peu de nous focaliser épisode par épisode sur certaines choses. Dans cet épisode on va tout simplement se faire le parc d'attractions, on va se le faire ensemble, ça va durer un petit bout de temps et puis on s'achètera les tuiles et on ira je pense finir un petit peu cette zone. Donc comme je l'ai dit rien n'a changé, donc je ne vais pas vous présenter plus de choses que ce qui n'existe pas, donc on va directement s'attaquer à la zone de parc d'attractions. Donc dans un premier temps on va se peindre du coup une zone parc, alors on va essayer de bien délimiter au niveau de l'autoroute et on va se faire ça tranquillement. Alors ce qui est cool c'est qu'on a un rond-point, on a un rond-point pour notre parc d'attractions, donc on va voir un petit peu comment on va se faire ça. Donc déjà il faut savoir dans un premier temps c'est que le rond-point ne va pas être suffisant du tout d'ailleurs pour tout ce qui va être entrée de parc et ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va se relier déjà à cette zone piétonne qui va nous dégorger un petit peu la ville puisqu'on n'aura pas tout simplement d'habitants qui vont venir en voiture. Donc on va faire ça comme ça et on va tout simplement aller chercher l'allée qu'il faut que je retrouve. Voilà qui est mieux. Et alors ensuite on va déjà donc se ramener l'allée juste ici, on va voir si c'est RP ou pas. Est-ce qu'il y a un réel problème avec ça ? Non, donc c'est parfait. C'est juste pas la bonne par contre, ça c'est pas cool. Alors dans un premier temps je sais pas vraiment pour l'instant comment faire. J'avais comme idée c'était de prendre tout simplement la route à 4 heures avec couloir de bus pour pouvoir faire une genre de délimitation. C'est-à-dire que je vais venir donc par exemple couper tout simplement ma zone comme ça. Voilà, ce qui va nous permettre de faire vraiment le parc d'attractions là-bas. Je vais faire donc une insertion ici. Donc ça sera la seule insertion. Donc c'est un petit peu ça qui me fait peur parce qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de trafic je suppose. Et on va ensuite se faire donc tout simplement un léger quadrillage. Alors un léger quadrillage on ne mettra pas réellement d'habitation ou ce genre de choses. Donc on va faire quelque chose d'assez simple. On va même peut-être se faire quelque chose dans le style là. Voilà. Alors c'est pas plus compliqué que ça. Ça va nous permettre tout simplement d'avoir une vraie boucle dans cet espace on va dire. Ici je pense qu'on va venir mettre des habitations. Je pense qu'on va venir mettre des habitations. C'est ce que j'avais dit que je ne voulais pas. Mais ça va nous permettre d'avoir une légère attractivité. Et en fait si on met de l'industrie, des bureaux ou du commerce dans cette zone là. Ça va nous créer énormément de voitures qui vont vouloir aller juste ici juste pour produire ou ce genre de choses. Donc ça va être à éviter. Et du coup on va se mettre une petite voie dans le style là. Et on va tout simplement quadriller la zone. Alors est-ce que ça passe ? Est-ce que ça passe comme ça ? Je ne sais pas. On va voir ça. On va essayer de se la décaler. Alors c'est un peu pas droit. Mais c'est pas très grave. Ensuite on va se faire comme ça. Et on va venir chercher l'intersection ici. Parfait. On pourra mettre un petit parc ici. Ça permettra de retenir encore un petit peu plus les visiteurs. Et du coup dans le prochain épisode on s'achètera comme on avait dit les tuiles juste ici. Et on y viendra rajouter des gares. Alors comment on va faire ? Je pense que le prochain épisode va surtout être consacré à tout ce qui est transport. Parce qu'on a rajouté beaucoup de lignes de transport. Beaucoup de choses qui vont nous permettre de rajouter des transports depuis la précédente vidéo. Mais on a très peu tout simplement relié ces zones. Ou comme ici par exemple c'est un peu pour le bus. On n'a encore rien utilisé. Et on ne fera rien pour ces routes pendant cet épisode. Du coup dans un premier temps. Il va falloir qu'on fasse ça correctement. On a la porte d'entrée principale du parc d'attractions. Donc là on va clairement la mettre ici. On va se faire en avant tout ça. Une zone. Une zone dans ce genre. Dans un premier temps on va se mettre notre porte principale. Voilà donc ça va nous débloquer un petit peu tout pour le départ. Et on va se mettre des allées. Comme ceci. Avec des arbres c'est toujours mieux. Et on va donc tout simplement se relier tout ça. Voilà comme ça. Donc il va falloir qu'on arrive ici là. A générer tout ce qu'on aura besoin pour la suite. Donc dans un premier temps on va se quadriller toute cette zone. Par rapport à de l'habitation. Donc je ne crois pas que ça pose de problème. Non c'est parfait. Donc le peu d'habitation qu'on avait en demande. On va tout simplement la développer ici. Je suppose que ça va aller assez vite. Mais on va voir des camions qui vont arriver rapidement. Voilà donc du coup. Je viens en fait de placer l'eau tout simplement. Comme ça on n'a plus de problème au niveau de cette zone. Je l'ai relié donc électriquement tout simplement avec des passerelles. Je les ai relevées tout simplement. C'est parfait. Du coup on n'a plus de problème au niveau de nos habitations. Là ça va être des habitations qui vont être vraiment très très hautes. On va avoir des très belles habitations. Donc je me demande si je ne devrais pas mettre le long là des habitations. Et avoir donc du coup notre parc d'attractions de ce côté. Quand je vois la taille en fait je me dis que ce n'est pas un réel problème si on fait ce genre de choses. Parce que regardez que si je place donc une première attraction elles sont petites. Alors il est vrai qu'on va avoir des attractions qui vont être vraiment big. Comme par exemple les montagnes russes qui vont prendre énormément de place. Mais du coup on va se tester ça pardon. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on se retrouve quand j'ai fait la petite zone. Voilà. Donc du coup j'ai un petit peu modifié la chose. En fait j'ai tout simplement mis des boutiques. Je viens de me tromper. En fait c'était vraiment des boutiques que je voulais mettre. Donc voilà ça va aller super vite. Hop. Donc on a donc des boutiques. Et on va avoir donc tout simplement du bureau. Donc de cette ligne là ça va nous permettre en fait de camoufler le bruit pour nos habitants. Car je n'y avais pas pensé. Mais je viens de me faire la réflexion qu'on va avoir des petits problèmes en fait tout simplement vis-à-vis du bruit. Et de nos habitants. Parce qu'en fait le parc d'attractions va tout simplement produire énormément de bruit. Donc du coup qu'est-ce qu'on va faire ? Dans un premier temps on va déjà se créer donc la petite allée de parc. Qu'on va se mettre donc tout simplement comme ça. Et on va essayer de voir si une seule allée ça passe. Si une seule allée ne passe pas c'est pas un réel problème. Puisqu'on produira plus d'allées tout simplement pour la suite du parc. Voilà comme ça à peu près. Donc j'espère la grande roue passera ici. Si elle est trop grande ou si elle est trop petite. On ajustera en temps voulu. Mais pour l'instant il va falloir qu'on arrive à faire monter tout simplement notre parc en grade. Donc on va se relier juste ce petit bout à ici. Voilà. Et on va se placer donc la première attraction. Donc la place du parc d'attractions on l'a placée elle a aucun problème je crois. Non donc c'est parfait. Et ensuite on va se placer donc le café du parc d'attractions. Alors c'est les premiers placements j'ai envie de dire du parc. C'est pas des trucs vraiment parc d'attractions. C'est pas un réel problème concrètement. On va essayer de se la placer bien dans le coin. Boutique souvenirs. Toilette du parc. Et ça c'était quoi ? Café. Ok et ensuite on aura donc un stand de jeu. Stand de jeu 2. Et le manège. On va essayer de se placer ça assez proprement. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Ensuite on va se placer tout simplement la petite allée bien au milieu des deux. Voilà là ça rend bien vous voyez. Et du coup on va essayer de voir au niveau des petits trucs. Ah non c'est très gros d'accord. C'est vraiment très gros. On n'aurait pas dit puisque c'est... Bon ok ça va passer. Du coup on va se mettre ici et ici les toilettes. Voilà parfait. Là ça devrait rendre bien. Voilà là c'est vraiment du même thème vous voyez. Ça rend super bien. On a donc les petits jeux là et les petits jeux là. Et ensuite on va se placer tout simplement le petit manège. Alors le petit manège en général c'est des manèges qu'on voit directement dans les parcs d'attraction. Qui sont placés en général à l'entrée d'un parc. Donc on va se la mettre vraiment juste ici en fait. Voilà parfait. Là on a une belle entrée. Vous voyez que là c'est vraiment propre. C'est un petit peu tout ce qui va toucher aux enfants. Tout ce qui va être familial en fait. Donc c'est vraiment l'entrée et l'entrée du parc. Ok c'est pas construit du tout. Bon c'est pas très grave. Poteau de parc d'attraction. Alors là en l'occurrence c'est vraiment le poteau qui va nous dire que c'est l'entrée du parc d'attraction. J'aurais bien voulu le mettre en haut au milieu de la route. Mais bon c'est pas très grave. On va tout simplement faire ça comme ça. Et alors je ne pense pas si on peut mettre à l'intérieur de la ville. Alors ça on le voit vraiment dans les grandes villes. Mais du coup. Paf. La petite pancarte en face du parc qui vous dit attention il y a un parc ici. Ça c'est plutôt stylé. On va peut-être même pouvoir la mettre juste ici. Vous voyez à l'entrée d'un bâtiment. Ça va être parfait. Et même sur le rond-point on essaie d'être RP au maximum. Et on va faire ça comme ça. Parfait. Ensuite on a donc des réverbères de parc d'attraction. Et on a le poteau. Alors le poteau par contre ça peut super bien rendre. Il reste juste qu'on arrive à trouver comment le caler ici. Espaces déjà occupés malheureusement. Est-ce que... On a déjà Fire Road Anarchie. On ne pourra pas le placer ici. On va essayer de le mettre là. Oh. Oh je l'ai vu. Vous l'avez tous vu. Ok il ne peut pas se placer. Bon. Ce n'est pas très grave. De toute façon on en a juste ici. Sur le bâtiment. Donc ce n'est pas très grave. Ensuite on a quoi ? On a donc tout ce qui est stand de jouets. Là c'est que vraiment des choses qui sont plaçables. Mais qui ne sont pas réellement pour le parc. Donc ce n'est pas un problème. Par contre on a des dalles de parc d'attractions. Ça ça peut rendre vraiment bien. On verra par la suite. Ou peut-être en oeuvre je le ferai de mon côté. Du coup on va s'attarder à quoi ? On va s'attarder au parc. Qu'est-ce que ça donne ? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre le niveau 2 ? On doit atteindre 500 visiteurs. Alors je pense qu'il va falloir que je fasse une petite ellipse. Parce que du coup ça va prendre du temps. En sachant que le ticket par rente on va le mettre à 15. Je fais tout le temps ça pour mes parcs. On va voir un petit peu. Alors. On a donc l'éthique animale. Alors là ce n'est pas un zoo donc non. Campagne de publicité. Pour attirer plus de visiteurs. Alors c'est 20% de visiteurs supplémentaires. Mais c'est 200 par semaine. On peut se permettre concrètement. Parc principal. Marquer le parc comme l'attraction principale de la ville. Ok. Si vous avez plusieurs parcs avec cette politique active. Ils auront une attractivité identique pour les visiteurs. Alors là on peut le faire concrètement. Ça ne nous coûte rien en plus. Donc c'est parfait. Amande. Le zone parc n'organisera pas de feux d'artifice. Donc c'est de politique active. Alors là non concrètement. Un spectacle de feux d'artifice dans le parc tous les soirs. Des feux d'artifice sont organisés quotidiennement pour les coucher du soleil. Plutôt qu'une fois par semaine. Alors là ça peut être cool. Du coup on va s'activer la nuit. Ça pourrait être cool surtout pour le let's play. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Par contre il va nous falloir une caserne. Parce que je crois que les feux d'artifice. Peuvent nous créer des choses de type feu. Et c'est pas ouf concrètement. C'est pas ouf. C'est pas ce qu'on a envie de voir. Comment que tu as spawn toi ? Tu as spawn comme ça. Ok. On va se décaler un petit peu cette rue. Et on va voir. Tac. On va se remettre les zones parce qu'elles se sont enlevées à cause du décalage. Voilà c'est parfait. Donc du coup on va se mettre une petite caserne de pompiers. Une très légère je pense juste ici. Ça va me débloquer du coup les camions de pompiers dans la zone piétonne. Donc c'est parfait parce que ça va alimenter la zone piétonne ici. Et ça va nous permettre tout simplement de les faire sortir comme la voiture de police présentement. Par contre je pense à une chose. On n'a pas relié ces deux zones. Et les piétons vont devoir faire tout le tour. Là on peut peut-être relier directement avec une zone. Une vraie zone de parc. Enfin de zone du coup. Une vraie zone. Comme ceci je pense. Et comme ceci. Ce qui fait qu'on va pouvoir se mettre des bâtiments résidentiels ici. On va s'enlever ceux qui sont là. Parce qu'il y en a un peu trop. Et j'aime pas trop ça. Et on va se mettre tout simplement. Voilà du résidentiel juste ici. On va se mettre des bureaux ici. On va enlever celui-là. Il n'aura pas de problème comme ça. Et voilà on est parfait. On va attendre de toute façon que tout s'alimente. En sachant que là c'est pas mal. Vous voyez que du coup. Notre berge a vraiment une petite gueule. Sympathique. Alors du coup. Est-ce qu'on a de l'attractivité supplémentaire ? Oui ça arrive. C'est parfait. C'est parfait c'est parfait. En plus on engrange 300 dollars. Donc au final. La politique qui nous coûte 200. Nous fait gagner que 100 dollars par semaine. Donc on est pas mal du tout. Alors vous voyez que le parc est minuscule. Ce qui reste logique. Par contre. J'ai envie de voir si on a la possibilité. De laisser les habitants le choix de rentrer. Par ici. Petite porte principale du parc d'attractions. Donc la zone a déjà une porte principale. Une porte latérale. Voilà parfait. On va se faire ça comme ça. Et on va se mettre juste ici en fait. Hop. La petite entrée. Voilà ça va permettre aux habitants en fait de y aller tout simplement. Alors en fait il faut se faire comme dans un truc dans City Skyline. Ça c'est un petit tips. Vous le saurez. Vous pouvez gagner extrêmement d'argent dans City Skyline. Par exemple si vous coupez votre ville en deux. Disons que ça c'est l'entrée de votre ville. Que vous y mettez donc les zones résidentielles de ce côté. Et les zones industrielles de ce côté. Et que vous ne les reliez pas. En fait vous pouvez les relier sans les routes. Vous pouvez les relier avec des entrées de parc. Vous mettez des entrées de parc en S. Donc en fait toutes collées les unes aux autres. Avec le prix qui dépasserait donc les 20 dollars je crois. Et en fait en faisant ça tout simplement. Tous vos piétons vont vouloir aller aux industries. Mais vont devoir passer par votre parc. Et vont payer. Et vont vous fournir je crois que c'est dans les 5000 par semaine. Supplémentaire à ce que vous devriez gagner. Vous voyez que ici par exemple. Elle réside à l'antenne de pompier. Alors je ne sais pas vraiment si elle va à l'antenne de pompier. Si elle va au parc. Là elle rentre à la maison. Vous voyez qu'en fait elle passe par le parc. Elle passe par le parc. Donc elle me génère de l'argent en fait. Et vous voyez qu'elle ne va pas du tout au parc. Elle va vraiment sortir du parc. Et elle a payé ses 15 dollars. Voilà tout simplement. J'étais vraiment sûr de moi. Je peux vous dire que je l'ai fait une paire de fois pour tester. Ce n'est pas vraiment une méta que j'aime. Mais voilà tout simplement. Cette piétonne vient de traverser mon parc. Donc elle vient de payer. Et elle vient de me donner tout simplement l'opportunité de gagner de l'argent. Sans réellement faire grand chose. Donc c'est juste trop trop bien comme move. Alors on est à 400 sur 500. On va voir un petit peu. Normalement les fins de soirée je crois que du coup comme c'était inscrit. On a le droit d'obtenir un feu d'artifice. Alors on va voir quand est-ce qu'il arrive. Oh bah le voilà. Ok c'est fine. Alors c'est... Ah ouais d'accord. Feu d'artifice sur le parking. Du parc d'attraction. Au dessus des bâtiments. Mesdames et messieurs. Les Sims. Ils sont vraiment très cons. C'est très grave. Bon il n'y a pas de soucis mais... Enfin il n'y a pas de soucis. Heureusement que je n'ai pas mis la caserne de pompiers juste là. Parce que ça aurait été bête que la caserne de pompiers prenne feu. Ok bon c'est fine. C'est cool. La petite ambiance sonore est sympathique. Par contre je viens de voir. Ouais concrètement on ne met rien ici. On ne va rien mettre ici. On va avoir des problèmes tout simplement de circulation. Vu que là c'est considéré comme une autoroute. Le rond-point. La ville a vraiment de la gueule comme ça. C'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé de ouf. On va attendre du coup d'obtenir le grade 2 du parc. Et on a 483. Alors je ne pense pas qu'on ait besoin d'une ellipse. Ça va aller super vite. Par contre le feu d'artifice dure longtemps quand même. Voilà. On a enfin obtenu les tasses et le petit train. Alors là c'est des choses qui vont nous accélérer. Tout simplement. La venue des visiteurs dans le parc. Donc on va les mettre tout de suite. Donc déjà on a le petit train. Vous voyez qui est légèrement plus petit. Qui n'est pas très très gros non plus. On va se le placer je pense juste ici. En fait toute cette zone on ne va mettre que les petites choses. Et ensuite on a les tasses. Alors les tasses qui est vraiment minuscule. On peut peut-être le mettre à l'entrée du parc juste là. Ça va un petit peu habiller cet endroit. Parce qu'il n'est pas trop trop utilisé. Du coup qu'est-ce qu'on a ? On a donc 23 visiteurs pour les toilettes du parc. 19 ici. 23, 13 et 23, 11. Donc on a plus de touristes qui vont au manège qu'ils ne vont aux toilettes. Pourquoi pas. 27, 15 le stand de jeu 1. Peut-être le stand de jeu le plus utilisé au monde. Absolument pas bien sûr. Ok bon c'est fine en vrai. Et ensuite on a donc le petit train. Alors vous voyez qu'il est super bien texturé je trouve. Franchement il est vraiment joli. Et on a déjà des visiteurs je crois. Ouais on visite au petit train. Ok ça commence à prendre forme. Donc c'est cool. Là il nous faut 2500 visiteurs. Ok ça va continuer à monter. Ce que je vais faire de mon côté c'est que je vais tout simplement faire un petit timelapse. Ou un petit cut surtout. Je pense qu'on va faire un petit cut. Et on va voir un petit peu quand est-ce que l'attractivité arrive au sommet. Pour qu'on puisse commencer à faire de belles choses. Alors pour vous expliquer un petit peu. J'ai attendu donc quelques minutes. Et tout simplement je ne suis qu'à presque 1000. Alors ça continue de monter mais ça monte très 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 lentement. Et je pense qu'en fait dans cet épisode on va s'arrêter à là pour l'instant pour le parc. Malheureusement je ne l'avais pas prévu. Mais en fait ça va être un peu long. Il aurait fallu que je démarre ça en oeuvre. Mais je ne voulais pas démarrer ça en oeuvre. Puisque le parc est pour l'instant chouette. Il va prendre cette allure partout. Mais on a dans un premier temps des problèmes d'électricité. Et les visiteurs n'arrivent pas forcément directement partout où ils devraient arriver. Donc ce qu'on va faire en fait. C'est qu'on va déjà se placer. Boum une centrale nucléaire tout simplement. Où est-ce qu'on va se la placer ? A côté du barrage. Ça ne paraît pas si logique mais je vous jure que ça l'est. Donc du coup on va se mettre ça à côté du barrage. Alors ça c'est relié à un stand. Donc ça c'est parfait. Et comme on a assez d'employés instruits je l'espère. Ils vont tout simplement aller à la centrale nucléaire. Alors on va attendre qu'elle démarre. Voilà elle démarre. C'est parfait. Donc du coup la centrale nucléaire va nous produire je pense suffisamment d'électricité. On va regarder ça tout de suite. Voilà niveau électrique on est bon. On est très très bon. On produit 1824 pour 1130. Alors est-ce que ça ça ne va pas augmenter ? Non. Non c'est parfait. Donc voilà. La centrale nucléaire nous produit tout simplement de l'énergie. Donc on est un petit peu débarrassé par cette chose. Le parc il continue de monter jusqu'au 2500. Je pense que pour la fin de l'épisode tout simplement on se placera les nouvelles choses qu'on aura obtenues au 2500 au palier 3. Pour atteindre le palier 2 ça va être compliqué. Le palier 4 pardon. Dans cette vidéo mais ne vous inquiétez pas les vidéos continueront d'arriver. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'acheter les tuiles tout simplement. On va donc s'acheter. Alors celle-ci elle n'était pas vraiment à l'acheter. On avait surtout dit qu'on achetait celle-ci et celle-ci. Qui vont donc tout simplement nous débloquer. Parce qu'en fait on avait déjà accès aux trains. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Dans un premier temps on va tout simplement séparer ces deux lignes. Qu'on avait déjà pré-séparées de base mais c'était pas fameux. Donc on va venir les prendre. Tout simplement comme ceci. Et voilà. Voilà parfait. Donc du coup on a bien séparé nos deux lignes. Donc là c'est parfait ça va nous permettre tout simplement de ne pas avoir de trains qui empiètent sur nos zones. Et ça c'est parfait. Donc dans un premier temps on va se continuer tout simplement la ligne que nous avons ici. Donc on va se l'étendre au maximum. Je dis pas qu'on aura tout ça. Mais on va déjà se l'étendre au maximum. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà se relier une première gare juste ici. On va vraiment se la faire en plein milieu de la ville en fait tout simplement. Donc on a plusieurs types de gares. Alors déjà on a la gare ferroviaire aérienne. C'est tout simplement une gare qui a été rajoutée via un DLC. Ensuite on a donc la gare ferroviaire de base. Donc celle que vous connaissez qui est la plus connue. Et ensuite on a donc tout simplement les très grosses gares. Alors on a des terminus de quai. On a une gare à quai multiple comme celle-ci que je trouve vraiment pas mal du tout. On a d'autres gares comme celle que nous avons juste ici mais nous avions déjà placé. Vous voyez c'était celle-ci. Après on en a d'autres. On a les gares boîtes de verre. On a une gare ici qui est un pôle d'interchange. Ce qui va nous permettre d'avoir un parking à l'intérieur. Qui est plutôt joli mais à voir encore une fois. Je suis pas très 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 fan. Voilà. Alors dans un premier temps du coup j'ai placé notre gare. Donc vous voyez que c'est une gare gigantesque du coup. Vraiment très 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 grande. On va essayer avec le mode de se la baisser un petit peu. Pas trop non plus. Ah non ça va pas passer. C'est pas très très grave. On va plutôt se la surélever que se la descendre en fait. C'est pas cool parce que du coup notre rue en fait n'est pas du tout droite. J'ai presque envie de tout casser et de tout aplanir. On va pas pouvoir. On va laisser la colline comme ça. Vous voyez que là du coup ça passe à peu près. Les places de parking on n'a rien vu. Mais du coup voilà. On a bien donc nos trains qui vont arriver ici. Dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va donc du coup toutes se les relier. En faisant les douze gares. Les douze voies pardon. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire comme ceci. Et on va faire la même chose pour toutes. Voilà. Alors du coup là on est sur un côté déjà un petit peu plus RP j'ai envie de dire. Ça fait vraiment grosse ville qui fait sortir tous ses trains qui n'en a pas le choix. Du coup on n'est pas vraiment obligé de continuer une ligne par exemple. Ici moi ce que je souhaite c'est me créer une petite gare. Alors comment on va faire ça ? C'est pas compliqué. On en a une ici de gare. Donc il va nous en falloir une ici. Pour en placer une ici. Il va falloir qu'on casse par exemple cette rue. Donc on va se casser cette rue tout simplement. Voilà. Et on enlève donc les habitations. Une fois que les habitations sont enlevées. On va se placer donc une rue très 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 collée en fait à l'autoroute. Donc un petit peu comme ceci. On va hop la décaler juste là. Voilà. Hop comme ça. Là c'est parfait. Et ensuite on va se mettre donc une toute petite gare. Alors on va essayer une gare ferroviaire parce que j'ai encore jamais essayé. On va voir un petit peu ce qu'elle donne. Ouais elle est chouette hein. En vrai elle est chouette. Alors il y a beaucoup de choses donc du coup elle n'est pas hyper opti. Quand on la regarde de ce côté là ouais. On a du ralentissement. Parce que tout simplement en fait il y a tellement d'objets qui ont été créés sur la gare même. Qu'elle nous fait un petit peu laguer entre guillemets. Mais bon là c'est pas mal du tout. Du coup. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se relier donc la rue que je viens de faire. La relier juste ici. Et juste là. Hop. Et là pareil. On va se la relier là. Voilà là c'est parfait. Et donc du coup le train va tout simplement aller se le ramener à la gare que nous avions juste là-bas. Donc voilà vous voyez. Donc j'ai bien ramené toute ma ligne. Donc ça va me permettre en fait de faire la jointure entre les deux. Et donc là en fait mes trains ont le choix. Soit ils partent par ici. Comme ceci. Ok ça passe. Soit ils partent tout simplement de ce côté. Et donc là ils vont à l'intérieur de la ville pour entrer en gare. Donc ça ça peut nous faire déjà par exemple vous voyez. Tout simplement une première ligne. Ensuite ce qu'on peut avoir. C'est du train ferroviaire. Donc pour ce qui va être du train ferroviaire. Ces entreprises là vont devoir exporter. Donc on va se placer tout simplement une gare ferroviaire. A l'extrémité. Je dirais comme ceci. Et on va donc tout simplement se la descendre. Parfaitement comme ça. Et donc là on va faire venir les deux trains. Ou du moins les deux lignes. A hauteur. Alors est-ce que c'est le bon mouvement ? Parfait. Et donc du coup on va tout simplement faire la même chose. Mais cette fois on va ramener directement sur les lignes de sortie de train. Voilà. Du coup on s'est fait une boucle. Alors ça ça va être que pour les industries du coup. Le train donc soit il part vers la droite. Soit il part en fait encore plus à droite. Mais c'est pour aller tout simplement rejoindre l'intérieur de la ville. Donc vous voyez que cette ligne fait vraiment tout ça. Et va récupérer juste ici nos trains. Ce qu'on va faire c'est qu'on va la relier aussi de l'autre côté. Pour avoir une vraie boucle. Donc on va la faire passer juste comme ça. Hop. Et on va la faire venir juste ici. Parfait. Vous voyez que du coup. On a bien donc une première gare ici. Qui va tout simplement nous connecter nos trains. Une deuxième gare ici pour l'industrie. Par contre on n'a pas fait la boucle. Alors du coup on va juste faire une boucle assez sympathique. Il faut que j'arrive à passer le train de ce sens. Et ça devrait être parfait. Voilà on va faire une belle boucle. On va faire quelque chose de très très joli non plus. Parce que ça reste une petite banlieue. Même si je pense que beaucoup de personnes ici vont prendre cette gare ou cette gare. Sachant que les deux gares ne sont pas reliées. On pourrait. On pourrait concrètement. Avoir dans un prochain épisode. Sûrement on est motivé à le faire. Mais pour l'instant voir nos habitants faire vraiment le tour. C'est bien plus intéressant. Et du coup on en est à 1094. Parce que j'avais le jeu en pause. Et vous voyez qu'on dépense quand même très peu. Par rapport à ce qu'on gagne. En sachant que le ticket est à 18. Alors il a dû monter tout seul. Je ne sais pas vraiment. Mais du coup le ticket est à 18. Ce qui fait que ça nous fait gagner un petit peu plus d'argent encore. On va se mettre un site de décharge juste ici. Qui va permettre de libérer quelques camions pour cette zone. Alors ce n'en est qu'un seul. Mais ça sera largement suffisant tout simplement. Alors du coup. Vous voyez que là les trains. J'ai fait une petite ellipse. Les trains commencent à arriver. Les trains sont chargés à bloc. Donc ça c'est parfait. Vous voyez qu'on a bien notre ligne de train. Hop qui est fonctionnelle. Donc ça c'est vraiment ce qu'on voulait. Maintenant il va falloir qu'on arrive à faire marcher. C'est ce train là. Alors eux vont avoir des problèmes. Ça ce n'est pas un réel problème pour l'instant. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement se placer de la boutique. Puisque c'est une très grosse demande dans ma ville. Donc on va s'enlever tout simplement cette rue en fait de résidentiel. J'ai peut-être un peu abusé. On va se laisser ça. Tout l'intérieur en fait on va se le mettre avec. Hop du commerce. Donc ça va tout simplement nous laisser le choix pour les prochains épisodes. D'obtenir enfin un petit peu de zone résidentielle. Il faut que j'enlève celle là voilà. Donc c'est parfait. Du coup cette gare pour l'instant ne produit pas de train. Donc ça veut dire que nos habitants n'ont tout simplement pas besoin d'y aller. Ici on est à 1500. Donc ça monte plus que 1000. Et on a enfin le palier 3 pour commencer à faire quelque chose de propre. Voyez qu'on gagne énormément. On est presque à 500. On est un peu plus de 500 pardon de revenus. Donc là c'est plutôt propre. Et l'attractivité ne fait que monter. Du coup là qu'on se pose les bases. Actuellement on a donc une gare qui est dans ce périmètre là. On a une gare pour l'industrie. On a une énorme gare qui sera dans notre ville juste ici. Qui elle va falloir qu'on arrive à alimenter rapidement. En sachant que les voitures je ne crois pas qu'elles y aillent pour l'instant. Non elles n'y vont pas encore. Mais quand on va commencer à placer certaines choses. Elles vont y aller tout simplement. Voilà. Donc du coup comme je l'expliquais juste avant l'épisode. Ou du moins pendant pardon. Ce qu'on va faire c'est que cette gare. On va essayer de se la connecter via donc tout simplement une ligne de train. Mais je pense qu'on verra ça dans les prochains épisodes. Pour l'instant on va se consacrer vraiment à voir un petit peu comment on peut relier nos lignes. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a accès pour l'instant à cette ligne. Mais les trains n'y sont pas reliés. Donc on va donc juste prendre tout simplement un rail de train. Et on va venir tout simplement prendre donc notre ligne. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette ligne là est réservée donc aux trains de marchandises. Donc on va essayer donc tout simplement de se lever voilà à 12 mètres. Et on va récupérer la ligne qui est donc de l'autre côté. Comme ceci. Parfait. On va aussi pouvoir mettre donc dans l'autre sens. La ligne qu'on souhaite qui est juste là. De ce côté. Alors ça commence à faire beaucoup de tac 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 tac. Mais ça passe. Ça passe puisque tout simplement ici c'est dans le même sens. Donc du coup nos trains peuvent arriver par là. Nos trains peuvent arriver par là. Mais on est vraiment relié à l'autre côté de la ville. Ce qu'il faut savoir c'est qu'ici c'est vraiment un labyrinthe de rails de train. Peu importe le côté. Bon après c'est plutôt cool. Mais vous voyez que du coup ici on a 22 passagers. Tout simplement je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. Je crois qu'ils sont en train tout simplement de partir à l'extérieur de la ville. Ouais en effet. À moins que je me trompe. Non ils partent effectivement bien à l'extérieur de la ville. Donc c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on envoie tout simplement des touristes et qu'on en a qui arrivent. Du coup pour ce qui est du parc. On est pas mal. On est à 1800. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça devrait arriver au 2500 pour la fin d'épisode. Et même si ce n'est pas la fin d'épisode ce n'est pas très grave. Donc du coup on va se faire une ligne test. On va se faire une ligne test. On a notre gare qui est juste là. On va se créer une ligne avec tout simplement ce côté-là. Alors si je ne me trompe pas. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a bien les 6 qui sont présents. Donc on va ajouter un arrêt ici. Et on va terminer la ligne juste là. Parfait. Donc vous voyez que du coup on a bien une ligne entre ici et ici. Ça permet aux habitants de prendre le train et d'aller là-bas. Alors certes ça fait un très très grand trajet. Mais les trains partent directement. Alors lui devrait être vide normalement. Effectivement. On va voir un petit peu si... Il y a des habitants qui attendent de l'autre côté. C'est pas là. C'est pas là non plus. C'est juste ici. Alors est-ce qu'on a des habitants qui attendent ? Ouais je crois. Je crois que oui. Regardez qu'on en a un. On a un habitant. On a une personne qui veut déjà prendre le train. Donc c'est plutôt fine. Ça veut dire que ça va vite bouger. Alors on peut aussi créer quelque chose. Alors je vais pas le faire parce que ça va nous créer d'énormes problèmes. Mais vous voyez qu'on pourrait relier cette gare par exemple. A cette gare. Qui me permettrait tout simplement d'avoir les trains qui y passent. Sans passer directement par cette gare. C'est-à-dire qu'il pourrait faire du tout droit en fait. Tout simplement. Mais pour ce faire. Il va falloir que cela soit relié. Alors est-ce que ça l'est ? Je crois que oui. Puisqu'ils peuvent aller vers là et vers là. Ok on avait bien fait la chose. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va se relier tout simplement. Un rail. Alors. On a celle-ci qui nous permet de sortir dehors. Et qui n'est pas encore reliée réellement. Donc on va créer une nouvelle ligne. Qu'on va relier à. Celle-ci. On va la relier tout simplement à celle-ci. Il n'y a pas de connexion. Donc forcément. Il ne le veut pas. Alors. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va la relier. Voilà. Du coup là on vient de se terminer la ligne. Donc vous voyez qu'on en a trois. On en a bien une ici à ici. Une ici à ici. Et une ici à ici. Là pour l'instant on peut faire des. Interconnexions. C'est-à-dire que si on a besoin d'être. Ici. Et qu'on va aller là-bas. On peut très bien travailler. Ici. Vivre ici. Enfin bref. Vous avez compris. On peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Alors en sachant que prendre le train pour aller de là à là. C'est absurde. Mais on est dans un jeu vidéo. Et ils vont tout simplement le faire. Bon. Petit update du coup. Après quelques minutes. Vous voyez qu'on est plutôt pas mal du tout. 36 passagers. Ici on est à 31. Et du coup je pense que ça va augmenter un petit peu celle-ci. Voilà. 53. Bon là ça ne devrait pas bouger. Puisqu'on n'a pas réellement connecté celle-ci. Même si c'est 131. C'est à dire qu'on a potentiellement des gens en fait qui viennent à l'opposé. Et qui viennent ici tout simplement. Sachant que là ça commence à faire une trotte. Donc le train peut être propice. Et comme on n'a pas encore mis le métro dans notre ville. Concrètement ça peut fonctionner. Alors on va tout simplement arrêter. Le vidage de celle-ci. Et on va s'attarder maintenant un petit peu. Donc à notre parc d'attractions. Puisque notre parc d'attractions. Va atteindre tout simplement les 2500 visiteurs. Donc ça ne devrait pas tarder. En sachant que le parc nous fait gagner pas mal d'argent. Et en sachant que pendant les petites coupures qu'il y a eu pendant cet épisode. Je me suis rendu compte en ayant le cycle jour-nuit. Que la nuit je perd énormément d'argent. Tout simplement parce que les températures descendent. Et me créer un trou financier. Car les habitants en fait arrêtent de payer leurs impôts. A cause du fait qu'ils ne peuvent pas chauffer leur maison. Donc je pense qu'on s'attardera dans un épisode. Avoir un petit peu tout ce qui est chaufferie. Car cela vient d'un DLC. Mais vous voyez que du coup là on n'a aucune consommation de chauffage. Mais il arrive un moment en fait. Où on en a besoin. Quand il fait nuit. Comme je n'ai pas la nuit. Et que je ne l'active jamais. Je n'active jamais vraiment ce genre de choses. Du coup on a atteint enfin le niveau 3. On a obtenu le bateau pirate. Le manoir entier. Et les autotoponnes. Alors les autotoponnes c'est ce genre de choses qui marchent extrêmement bien. Donc du coup c'est plutôt cool. On va se les mettre dans un premier temps. Donc juste ici. Alors ce n'est pas très gros je trouve. Malheureusement. On va essayer de se les mettre ici. On va avoir ensuite donc le manoir entier. Alors lui il est un petit peu plus gros. Donc on va essayer de se le mettre par ici. Et on va avoir le bateau pirate. Le bateau pirate on va le mettre là. Alors là ça va nous coûter plus cher forcément. Mais ça va nous rajouter énormément de visiteurs. Donc là il nous faut les 5000. Donc il nous faut encore 2500. Donc on va s'arrêter là tout simplement pour cet épisode. En sachant que là je suis déjà à 1h07 de rec. J'ai fait énormément de off dans le sens où j'ai attendu. J'ai énormément attendu. Mais vous voyez que du coup on a énormément de personnes en fait. Qui prennent les rues. Qui prennent les rues pour aller au parc d'attraction. Qui prennent les rues aussi pour aller vers les boutiques. Donc vous voyez que la ville se renforce. Ouais la ville se renforce. Et ça commence vraiment à être quelque chose de plutôt chouette. Je trouve que la ville commence à avoir du flow. Bon il va falloir que le parc d'attraction du coup se fasse. Peut-être que je le ferai en off sans vous. Afin de pouvoir placer l'ensemble. Ou alors que j'attendrai juste simplement d'avoir l'attractivité. En y plaçant les activités. Et une fois que les activités seront débloquées. J'enlèverai tout ce que j'ai placé. Pour le replacer avec vous. Ça il n'y aura aucun problème. Dans le prochain épisode à quoi on va s'attaquer. On va s'attaquer à refaire des belles lignes de bus. Refaire peut-être le métro. Parce qu'on ne l'a toujours pas fait. Faire plein de choses en fait auxquelles on n'a pas touché. On n'a pas abordé. Les choses basiques du jeu. Qui nous font perdre à l'heure actuelle énormément d'argent. Il faut le savoir. On perd beaucoup beaucoup d'argent. Par rapport à ça on pourrait gagner entre 30 et 35 000. Mais on n'en gagne que 16 000. Parce qu'on a été gourmand. On a voulu faire une ville. Jolie. Alors elle est jolie. Quand on regarde de loin. Je veux dire voilà. Elle est vraiment chouette notre ville. Mais il va falloir maintenant qu'on arrive vraiment à. Qu'on arrive vraiment à la rendre plus attractive. Qu'elle ait plus de touristes dans sa ville. Qu'on ait des monuments. Des bâtiments qui dépassent un petit peu. Tout ce qu'on voit ici. Parce que quand on regarde la ville est assez plate pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas. Que cela ne devrait pas tarder. Alors on a vraiment notre centre ville qui est là depuis le début. Qui est vraiment chouette je trouve. Ici ça commence vraiment à être prospère aussi. Mais ce n'est pas autant je dirais. Que notre petit bout de départ. Donc chers citoyens. Un épisode assez court je trouve. Je parle de court parce que je sais très bien que en le découpant dans le montage. Celui-ci ne va pas être énorme. Mais on a bien avancé. On a déjà acheté les tuiles. On a fait vraiment notre énorme passage de train. Voyez que les trains arrivent en abondance. Là on en a 4 des habitants. Ici si j'y arrive on a 0 habitants. C'est parfait. Le jeu me fait contredire. Voilà là on en a 4. Bon ok. Il fallait vraiment que je trouve le train qui me fasse contredire. Ok. On a 30 habitants qui y passent. Et ici 15. Ok. Bon ça a un peu baissé. Mais ce n'est pas très grave. Du coup chers citoyens. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner. A mettre le petit like. Et comme d'habitude ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie vraiment. Dans le précédent épisode. Où il y a 2 épisodes. Je crois que c'était l'épisode 10. Je vous remercie pour les 200 abonnés. Bah je suis à 260. J'ai pris 60 abonnés en une semaine même pas. Je ne veux pas vous cacher que je ne comprends pas trop. Pourquoi tant d'augouements sur ma chaîne. Alors je conçois que les épisodes ont l'air de vous plaire. Ça a l'air d'être assez qualitatif. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que cela soit si... Si ça fonctionne autant tout simplement. La plateforme YouTube me m'étonnera toujours. Enfin chers citoyens encore une fois. Merci énormément d'être présents. Et moi je vous dis tout simplement donc au prochain épisode.